Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire des petites boucles d'oreilles à 3 billes suspendues, donc qui vont ressembler à ça ici. Alors pour ce faire, on va avoir besoin tout d'abord de des billes. Donc moi ici j'ai pris des pierres semi-précieuses 6 mm malachites. On en a besoin de 6 puisqu'il en a 3 pour chacune des boucles d'oreilles. Après ça on va avoir besoin ici, j'ai pris des tiges à oeillets, c'est des 25 mm plaqués or, donc j'en ai besoin de 4. Et j'ai également 2 clous plaqués or et c'est 25 mm également. Après ça on a besoin des crochets d'oreilles, donc moi j'ai pris ces petits crochets d'oreilles là ici plaqués or encore une fois. Et finalement pour les outils, on va avoir besoin d'une pince à couper et également d'une pince ronde pour pouvoir faire nos oeillets. Donc on va commencer, tout d'abord je vais prendre un clou, ça s'appelle également un tige à tête, et je vais venir y insérer une pierre, 6000 m sur mon clou. Après ça vous voyez j'ai un long bout qui dépasse, donc j'ai trop de fil qui dépasse sur mon clou pour faire mon oeillet, puisque je vais faire quand même des petits oeillets, considérant que mes pierres sont petites. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir couper mon fil un peu, juste pour pas que ça me fasse un trop gros oeillet. Donc ce que je viens faire c'est que, ça c'est vraiment, ça dépend vraiment de la grosseur de l'oeillet que vous allez vouloir faire. Moi je prends toujours environ la longueur qui dépasse de mon doigt ici. Quand je le place, mon bout de mon clou comme ça sur mon doigt, je viens couper au bout ce qui dépasse avec ma pince à couper. Et voilà. Et vous pouvez garder le bout qui dépasse, comme ça vous allez pouvoir tout de suite couper votre autre clou de la même grosseur, de la même longueur en fait pour que vos deux oeillets soient pareils sur vos deux boucles d'oreilles. Et voilà. Donc j'ai ma bille sur mon clou qui est coupée. Si vous voulez faire exactement comme moi, il me reste environ 15 mm au total de mon clou. Donc j'ai coupé environ 1 cm, 10 mm pour mon clou, pour une bille 6 mm. Donc après ça, avec ma pince ronde, pour bien vous expliquer, plus je vais placer mon fil vers la gauche ici, donc vraiment à la base de ma pince, plus mon oeillet va être gros, puisque ça prend vraiment la circonférence d'un des côtés de ma pince. Donc moi considérant que je veux des petits oeillets, je vais vraiment venir à l'extrémité prendre avec ma pince mon fil, comme ça ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir tourner avec ma pince mon fil, et quand j'arrive environ à la moitié, je vais juste retater un peu ma pince, la reculer, et venir continuer de tourner. Et quand j'arrive près de la fin, comme ça, je vais appuyer avec mon doigt derrière, juste pour faire courber un peu mon fil, et je vais terminer de tourner. Donc ça me fait un oeillet, comme ça ici. Après ça, si vous voulez vraiment l'arrondir encore plus, vous pouvez venir le prendre derrière, comme ça, et venir reculer votre pince un petit peu. Et voilà, donc ça vous fait un oeillet, comme ça, ici. Donc ça va être vraiment la même chose pour toutes les jonctions de notre boucle d'oreille, on va venir faire des oeillets. Après ça, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut venir le réouvrir, celui-là, pour venir y insérer une tige à oeillets. Donc parfois, tant qu'il y en a qui veulent réouvrir des oeillets, ils ont tendance à vraiment reprendre avec nos pinces comme ça, et faire le mouvement contraire de ce qu'on vient de faire, mais ça, ça va souvent déformer votre oeillet. Donc ce qu'on conseille, c'est soit avec votre pince ronde ou avec une pince plate, vous pouvez venir tout simplement prendre de côté, comme ça, et venir juste ouvrir un petit peu de côté, un peu comme un anneau. Alors, on ouvre notre oeillet comme ça, et on vient y insérer le bout que c'est un oeillet sur notre tige à oeillets, comme ça ici, et après ça, je reprends de la même façon, de côté, et je viens tout simplement délicatement refermer mon oeillet. Et voilà, donc là, j'ai ma tige à oeillets d'insérée, et mon oeillet fait avec mon clou. Donc on peut continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer à nouveau une bille. Et là, encore une fois, mon fil, il est juste un petit peu trop grand pour faire un oeillet environ de la même grosseur de mes deux autres. Donc je vais venir juste couper un petit peu le bout. De comme quelques millimètres, même pas. Donc après ça, avant de faire l'oeillet, juste vous dire que normalement, quand on a des oeillets des deux côtés d'une bille, donc qu'est-ce qui va être notre cas cette fois-ci, on aime ça pouvoir faire l'oeillet dans le fond, dans les sens contraires. Donc vous voyez, ici, mon oeillet, il ferme par le haut. Donc de l'autre côté, je vais vouloir le faire fermer comme ça ici, par le bas. Donc si je le prends de haut en bas, considérant que mon oeillet va comme ça ici, je vais faire mon oeillet de ce sens-là. Donc je vais me placer comme ça ici, donc mon oeillet dans le bas va comme ça. Donc la fermeture est à l'extérieur. Donc comme ça, moi, dans le sens contraire, je vais pouvoir venir avec ma pince ici et venir faire ma fermeture vers moi. Alors c'est la même chose. Je viens prendre avec ma pince à l'extrémité, essayer de mettre à la même place pour pouvoir avoir la même grosseur d'oeillet. Et on vient tout simplement tourner comme tantôt notre oeillet en appuyant un peu dans le dos pour pouvoir arrondir. Et ça nous fait un oeillet comme ça ici. Si vous voulez, vous vous sentez à l'aise, vous auriez pu déjà insérer l'autre tige à oeillet avant de la refermer complètement. Mais moi ici, je vais préférer venir juste la rouvrir un petit peu et insérer encore une fois une cige à oeillet. Et voilà. Et je viens refermer comme tantôt. Et voilà. Et donc là, je suis rendue à ma dernière pierre. Donc on fait encore la même chose. Donc j'insère ma dernière pierre. Comme ça ici. Je vais venir couper encore le petit bout. Puisque pour moi, c'est un petit peu trop long pour la grosseur d'oeillet que je veux faire. Vous pourriez vous fier à votre autre petit bout que vous avez coupé précédemment pour vraiment avoir la même exacte longueur d'oeillet. Et après ça, encore une fois, on veut faire l'oeillet du sens contraire. Donc je vais placer mon oeillet, la petite fente, et par ce côté-là ici où il y a mon doigt. Donc je vais le placer comme ça ici. Et je vais venir, avec ma pince ronde encore une fois, faire mon oeillet. Donc je tourne environ à la moitié. Et après ça, je retate un peu ma pince et je viens terminer de tourner en appuyant un peu avec mon doigt ici, juste pour venir arrondir mon oeillet. Et ça fait un bel oeillet, comme ça ici. Et encore une fois, je l'ouvre. Et je vais venir prendre mon crochet d'oreille. Je vous conseille de rentrer votre crochet d'oreille de façon à ce que ça ne soit pas l'ouverture de l'oeillet qui soit sur le devant. Donc vous voyez, mon ouverture, moi, est à la gauche ici. Donc si je rentre mon crochet d'oreille comme ça, ce qui va être sur le devant, c'est ce côté-là ici, ce que je veux. C'est tandis que si je le rentrerais comme ça, j'aurai l'ouverture de l'oeillet sur le devant de ma boucle d'oreille. Donc je vais tout simplement venir rentrer mon crochet d'oreille. Et encore une fois, on referme le oeillet. Donc ici, je mets vraiment ma pince de côté et je viens simplement la redescendre. Donc je fais un petit mouvement comme ça ici. Donc je vous rappelle de ne pas reprendre votre oeillet de la même façon que comment on le fait et de venir le réouvrir comme ça, puisque ça va le déformer. Et voilà! Donc après ça, tout est connecté. Et quand on regarde le devant, ça fait très joli. Ça nous fait nos trois billes attachées l'une avec l'autre. Donc vous pouvez simplement faire la même chose pour votre autre boucle d'oreille. Et justement, comme je vous disais, vous pouvez vous fier à vos bouts que vous avez déjà coupés, vos bouts de métal, pour pouvoir couper votre clou et vos oeillets vraiment de la même longueur. Comme ça, vous allez avoir vraiment la même grosseur d'oeillet si vous vous placez vraiment aussi à la même distance sur votre pince. Des fois, il y en a qui aiment ça aussi mettre une marque de marqueur noir pour pouvoir vraiment toujours se placer au même endroit et avoir vraiment le look le plus égal possible. Donc c'est tout pour faire les boucles d'oreilles à trois billes pendantes. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bonne création! J'espère que vous avez apprécié la vidéo ! J'espère que vous avez apprécié la vidéo !